Bonjour chers compatriotes marocains, bonjour voisins algériens. Cette vidéo est consacrée au Royaume d'Algérie. Royaume d'Algérie ? Oui, oui, Royaume d'Algérie. Vous êtes sûr ? Ok, c'est juste une boutade. Je vous expliquerai dans quelques instants pourquoi je dis Royaume d'Algérie. Ok, donc maintenant la question que je me pose et que je pose aux Algériens, c'est qu'est-ce qu'on vous enseigne en Algérie en ce qui concerne l'histoire de l'Algérie ? Oui, qu'est-ce qu'on vous enseigne ? On vous enseigne quoi et à partir de quand pour l'histoire d'Algérie ? Ok, depuis 1962 à maintenant, bon c'est facile à raconter, tout le monde sait ce qui s'est passé de 1962 à maintenant. Mais avant 1962, qu'est-ce qu'on vous raconte ? Ben oui, moi je voudrais bien savoir l'histoire de l'Algérie avant 1962. Comment, vous n'existez pas ? Ah oui, c'est vrai, vous venez juste de prendre l'indépendance. Bon d'accord, c'est pas grave, il n'y a pas de problème, il y a plein de pays qui se sont fait coloniser et maintenant ils sont renés et ils ont leur indépendance et ils ont leur propre histoire et puis voilà quoi. Donc vous aussi vous faites partie du lot, vous vous êtes fait coloniser pendant un siècle et demi et maintenant vous êtes indépendant. Bon ben écoute, superbe. Mais moi ce que je voulais savoir c'est qu'est-ce qu'on vous enseigne au lycée de 1830 à 1962 ? Qu'est-ce qu'on vous dit ? Quels mots on utilise ? Est-ce qu'on dit le mot Algérie ? Je ne sais pas moi, à ma connaissance, l'Algérie n'a jamais existé. Elle a eu son indépendance en 1962 et c'est là où on a dit la première fois le mot Algérie. Alors qu'est-ce qu'on vous enseigne ? Ah oui, on vous enseigne peut-être la guerre d'Algérie ? Oui bon allez, je vous l'accorde. Allez, c'est quand ? Depuis 1854 à 1862 ? Ok allez, 1854 à 1862, on vous enseigne à la guerre d'Algérie. Bon pour ça je suis sûr qu'on va vous raconter avec les virgules et les points et machin. Ouais ok allez, je vous le donne, je vous l'accorde. De 1854 à 1862, la guerre d'Algérie. D'ailleurs tout le monde est d'accord pour qu'on l'appelle la guerre d'Algérie avec le mot Algérie à côté. Bon maintenant qu'est-ce qu'on fait de 1830 à 1954 ? Ça fait quand même un bail. Donc qu'est-ce qu'on vous enseigne au lycée de 1830 à 1954 ? Comment Napoléon III est arrivé en Algérie ? Ou comment les royautés françaises sont tombées l'une après l'autre ? Comment la république française est née ? La troisième, la quatrième, la cinquième république ? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment il y a eu une république entre la fin de Napoléon III à 1954 ? Je crois qu'il y a eu quatre républiques peut-être ? Si je ne me trompe pas. Alors, on vous enseigne quoi ? La république ? La république de la France ? Ou l'empire français, puisqu'à l'époque il y avait un royaume ? Non ? Il y avait bien Napoléon III, non ? Non ? Donc c'était une royauté, je pense. Vous étiez même un empire, puisque Napoléon III était un empereur, non ? Non ? Ok. Bon, alors déjà, là, je sens un parfum de royauté quelque part. Ouais, allez, c'est pas grave. On passe à 1830. Après, qu'est-ce qu'on passe ? L'empire ottoman. Alors, combien de siècles ils ont dominé l'empire ottoman ? Et c'est un empire, donc il y a une royauté aussi. Non ? C'est pas une royauté ? Hum, ok. C'est quoi, là ? Un empereur ? Eh bien, qui dit empereur, dit empire, non ? Et on vous enseigne quoi ? Les turcs étaient là ? Ou c'est les français qui vont bientôt venir ? Ou c'est l'Algérie ? Je vois pas le mot algérien entre-temps. Bon, allez, on passe cette période, c'est pas grave. Allez, les turcs sont pas là, l'empire ottoman n'est pas là. Il y a qui, maintenant ? Qui ? Les dynasties marocaines ? Ouh là là, ça sonne fort dans les oreilles algériennes, ça. Non ? Là, vous devenez fou quand vous entendez la dynastie algérienne dans votre région, non ? Eh bien, si, les dynasties marocaines étaient de Rabat jusqu'à Tunis, c'est tout. Donc, vous étiez bien un royaume, le royaume du Maroc, que ça vous plaise ou pas. Vous faisiez partie intégrante du royaume, que ça vous plaise ou pas. Par contre, ce qui vous fait le plus mal, c'est que vous étiez sous notre autorité. Et le fait d'entendre que le marocais, comme vous, vous nous appelez, vous ordonnez de faire ce que le royaume du Maroc vous ordonnez de faire, ça, ça vous fait mal. Et là, vous avez honte de dire que, justement, vous faisiez partie de nous. Eh bien, pour moi, il n'y a aucune honte, justement. L'histoire est l'histoire. On ne peut pas changer l'histoire. L'histoire est telle qu'elle. Pourquoi vous aurez honte d'être marocain ou d'être d'une autre, je ne sais pas, d'une autre histoire ? Pourquoi vous voulez être un partenaire à une histoire qui n'existe pas ? Vous êtes partie de l'histoire du Maroc, que vous le vouliez ou pas ? OK, OK, on ne va pas l'appeler Maroc. Allez, on va l'appeler l'Empire chérifien. L'Empire chérifien ou l'Empire du Maroc ou le Roi du Maroc ou ce que vous voulez, c'est la royauté. Et c'est l'Empire chérifien. D'ailleurs, moi, j'avais un passeport, je me rappelle, dans les années 60, 70, il est marqué Empire chérifien. On ne disait pas le Royaume du Maroc, on disait Empire chérifien. Et après, ça a changé de nom. C'est tout. Alors, pourquoi vous avez honte d'enseigner dans vos lycées que, justement, vous faisiez partie intégrante du Royaume du Maroc ? Il n'y a aucun mal. Aucun mal, c'est l'histoire. Et vous devez leur enseigner toutes les dynasties qui sont passées au Maroc. Nous avons 1200 ans d'histoire. Il y en a à raconter. C'est drôle. Si on prend avec l'exemple des États-Unis, c'est un pays aussi jeune. Ils ont à peine 200 ans. Ils sont nés il y a 200 ans. Ils ont eu leur indépendance des Britanniques. Demandez à l'Américain leur histoire. Ils vous diront que nous n'avons que deux siècles d'histoire. C'est tout. Tout le reste, ça appartient à l'Empire britannique. C'est tout. Et ils n'ont pas honte. Ils le disent fermement, qu'ils étaient britanniques ou européens, ou à plus de quand vous voulez, et que la prison et l'indépendance, et qu'ils sont devenus citoyens américains. Alors que vous, en Algérie, vous ne connaissez pas un seul mot de l'Empire shérifien. Pas une seule fois. Par contre, vous êtes forts pour inventer des histoires. Comme l'histoire d'Amir Abdel Qadr. Je ne sais pas d'où vous l'avez sorti, ce gars-là. Il est partout, à droite et à gauche. C'est le gars qui a fait la révolution dans les différents âges. On dirait que le gars, il a 150 ans. Là où il a, c'était Amir Abdel Qadr. Ah oui, c'est Amir Abdel Qadr. Ah oui, c'est Amir Abdel Qadr. Mais il a tout fait, ce gars-là. Je ne sais pas, moi, je suis peut-être un ignorant, mais il faudrait que vous m'écriviez son histoire. Vous me dites ce qu'il a fait. Apparemment, il est à tous les âges. En 1830, il était là. En 1962, il était là. En 1950, il était là. Il faudrait savoir, les gars. C'est un super-man, ce Amir Abdel Qadr, ou quoi ? En tous les cas, pourquoi vous avez honte de dire que vous faisiez partie intégrante de l'Empire shérifien ? Quel mal y a-t-il ? L'Autriche-Hongrie a bien existé en un seul pays, mais ils sont deux pays différents. L'Allemagne et l'Autriche aussi ont été un seul pays, un certain moment. Et l'Allemagne elle-même. L'Allemagne elle-même. C'est un pays neuf, l'Allemagne. Elle était truffée de petits pays. D'ailleurs, le plus grand pays, c'était la Prusse. Avec un P, P-R-U-2-S-E. Et il y avait des petites républiques, ou des petites royautés, ou des petits... Ils avaient des... Vous savez, des grands gars riches qui possèdent des terres immenses. Des petits rois, quoi. Après, ils se sont associés. Ils ont dit, bon, il y a la barre. Il vaut mieux créer un seul pays que des petits pays, par exemple. Et ils ont créé la République fédérale d'Allemagne. Germany, quoi. Et ils n'ont pas honte de dire des Allemands que nous n'avons qu'un siècle ou deux d'existence. C'est tout. Je crois qu'ils ont un siècle d'existence, peut-être, ou un peu moins, peut-être. Je pense qu'un siècle, un siècle et quelques poussières. Moi, quand j'étais au lycée, je vous rappelle, on étudiait la Prusse. On ne disait pas l'Allemagne, on disait la Prusse. Et il n'y avait aucune honte. Et c'est comme ça que l'Allemagne s'est constituée. Et je ne comprends pas pourquoi en Algérie, on n'étudie pas l'Empire chérifien. Alors, si vous avez une réponse, vous me dites. D'accord ? Bon, je vais m'arrêter là. Je voulais tenir à... Je voulais vous dire à tous mes amis marocains, ça m'a fait vraiment plaisir que vous vous êtes enregistrés sur ma chaîne. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et je tenais à vous remercier personnellement. J'espère que je ferai encore d'autres vidéos qui vous plairont. S'il vous plaît, écrivez vos commentaires. Dites-moi ce que vous pensez réellement de ce que je dis, de ce que je fais. Et si vous pensez à quelque chose à rectifier dans mes manières de dire des choses, dites-le moi. J'accepte toutes les bonnes critiques sur les bienvenus. Quant aux Angériens, je l'ai dit déjà dans ma vidéo 1, 2, 3. Ce n'est pas la peine de m'insulter. Insulter plutôt mes critiques. Plutôt ma pensée. Ma pensée et mes idées. N'insulter pas ma personne. OK ? C'est tout ce que je vous demande. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais n'insulter pas ma personne. Voilà. Donc, toutes les critiques sont bonnes à prendre. Donc, merci encore de vous être enregistrés. Je tenais à vous le dire personnellement. Essayez de faire partager cette vidéo avec vos amis. Ça ferait aussi plaisir. Et j'espère vous avoir pour une prochaine vidéo. Et avec un autre sujet. D'accord ? Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.